Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Lando Associé. Regardons ensemble jusqu'où une télévision peut-elle tricher en matière d'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. Alors, ça commence comme une mauvaise blague. Ces news, à votre avis, pouvaient-elles légalement, à quelques mois des présidentielles, mais alors qu'on n'était pas encore dans les droits usuels propres aux périodes préélectorales, décider de passer l'essentiel du temps consacré à la majorité ou à LFI entre minuit et 5h59 du matin, le reste du temps, donc diurne, regardé, étant essentiellement consacré aux autres camps politiques, droite et les extrêmes droites ? A votre avis ? Allez, le suspense est insoutenable. A votre avis ? Bien sûr que non. Il est même surprenant que face à une simple mise en demeure du CSA, c'est nous, ou plus précisément la société concernée, aient cru qu'elle avait la moindre chance de faire un recours devant le Conseil d'État. Mais ça nous donne l'occasion de regarder ensemble ce que sont ces questions d'expression pluraliste. Déjà, rappelons qu'on a bien deux périodes totalement différentes. En temps normal, on a le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d'information politique et générale. Bien, ce sont les articles 1, 13, 28, 42 de la loi du 30 septembre 86 modifié, et c'est repris ensuite dans les conventions conclues avec l'exploitation de ces chaînes. C'est d'ailleurs un paramètre qui s'impose également à l'ARCOM, c'est ça devenu ARCOM aujourd'hui, pour ses propres missions d'attribution d'audience, voire par exemple, CSA de Paris, 13 mars 2017. Bon, ça c'est le premier régime. Et puis il y a un autre régime, c'est les périodes préélectorales. Par exemple, dans le cas de l'élection présidentielle, il s'agit de la loi organique du 25 avril 2016, modifiant notamment une loi du 6 novembre 1962. Et là, on a des périodes, une période d'équité médiatique en termes de temps de parole, puis d'équité médiatique en temps de parole et temps d'antenne. Ensuite, une équité médiatique entre candidats, puis une égalité de temps dans les tout derniers temps. Bon, tout ceci, c'est une autre phase juridique, c'est un autre cadre. Ce que nous allons voir maintenant, c'est le premier cadre, d'accord ? Donc celui que l'on a vu en grand 1, c'est-à-dire le respect de l'explication pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes de télé et de radio. On a tous, en tant que téléspectateurs, adeptes de la radio, ce qui est mon cas, en tant que citoyens, le sentiment que telle radio, il va très très fort vers tel camp, telle autre radio va très très fort vers tel camp. Il y a même des pays, comme l'Italie, où ça a été longtemps organisé ainsi, officiellement. Aujourd'hui, on a donc un principe, les chaînes doivent garantir un caractère, un minimum, si vous voulez, pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, en tenant compte de leur audience relative. Donc pas une égalité, une égalité proportionnelle. Alors évidemment, vous allez me dire, mais oui, mais alors les médias ont une influence qui entraîne un changement dans les sondages, donc ce n'est pas que je dois juste en aval des sondages faire une proportion à la louche, c'est aussi que je finis, moi, par les influencer. Vous pensez, oui, il y a un effet poulet oeuf dans tout ceci. Certains ont dit, mais attendez, il faut que ça soit parfaitement équitable, etc., qu'il y ait un minutage, la réponse est non. Et même, alors qu'on n'est pas encore en phase préélectorale, mais qu'on est en phase, par exemple, de recueil des parrainages pour les candidatures, l'ARCOM n'a pas l'obligation de mettre en place des solutions qui reviendraient à assurer à toute personne un accès aux médias nationaux. On est bien sur quelque chose qui reste souple. Conseil d'État, 22 décembre 2021. Mais, qui dit souple, ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas un minimum d'égalité de traitement à assurer, y compris entre petits candidats, nous a dit la CEDH, dans une affaire très intéressante du 31 août 2021, dont voici ici les références. Est-ce que, du coup, cette obligation de garantir un caractère pluraliste de l'expression laisse une marge de manœuvre aux chaînes de télévision et de radio ? La réponse est oui, bien sûr. Ils ont une grande marge de manœuvre, et chacun sait que, sur, par exemple, le service public, il y a eu beaucoup de débats sur les pourcentages d'expression des uns et des autres, et de l'autre côté, le débat s'est focalisé notamment sur CNews. Bien, mais ces souplesses ont leurs limites. Est-ce que cette limite a été franchie quand CNews a, entre le 1er octobre et le 15 novembre 2021, consacré 82% des interventions du président de la République et des collaborateurs été calées entre le minimum 5h59 ? Idem, mais pour un pourcentage moindre, bien moindre, 53%, pour LFI, la France insoumise. La réponse est non, je ne peux pas avoir des courants très importants de la vie politique qui se retrouvent marginalisés quand il n'y a personne devant l'écran. Bien sûr, c'est se moquer du monde. Cette astuce, objectivement grossière, pouvait-elle s'abriter derrière ? Ah, mais je suis libre de mettre le jour et la nuit ce que je veux. Ben non, justement. Cette astuce ne pouvait pas trop marcher. Pourquoi ? Parce que, déjà, cette astuce, la chaîne TF1 l'avait tentée, et en vain. Ils avaient tenté de mettre tous les quotas d'expression francophone qui ne leur plaisaient pas en plein cœur de la nuit quand personne ne regarde pour mettre leur série américaine dans la journée. Et ça avait été également, déjà, censuré par le Conseil d'État par un arrêt de section du 20 janvier 1989, dont voici ici les références. Donc, le même raisonnement sur un sujet ô combien important qu'est celui de l'expression pluraliste conduisait, évidemment, à une censure. D'où la réaction assez vive validant la position du CSA, je le rappelle, devenue Arcom, une simple mise en demeure en plus. Bon, certes, il peut y avoir des conséquences ensuite, mais que voici ici qui s'affiche à l'écran. Donc la réponse est non, ce n'est pas possible. Pour le juriste, la leçon à retenir de tout ceci est retracée au futur résumé des tables du recueil, que voici à l'écran. D'un point de vue plus large, ça confirme que quand même une règle ressemble floue, si elle a une vocation à avoir une portée opérationnelle, eh bien le juge va quand même appliquer un critère de finalité pour en censurer les contournements les plus grossiers. Comme toujours, comme toujours, y compris quand on parle d'autorité de régulation comme en l'espèce. On notera d'ailleurs que le même pragmatisme s'applique lorsqu'il s'agit d'autres éléments comparables. Par exemple, la notion de personnalité politique au titre des données à fournir par les radios et télévisions à l'ARCOM. Là aussi, si j'ai des anciens politiques qui se reconvertissent depuis peu ou qui pourraient peut-être revenir, j'ai évidemment à les transmettre aussi. On a une parenté de raisonnement dans un arrêt, donc là cette fois-ci, qui lui est du 28 septembre 2022, et qui concerne une société du même groupe de médias. Même groupe de médias toujours, CNews, où le Conseil d'État, le 12 juillet 2022, nous a confirmé que c'est aux télévisions de tenir leurs chroniqueurs lorsque ceux-ci dérapent au point de constituer d'ailleurs des infractions en matière d'à peine à la haine ou à la discrimination, donc une affaire Éric Zemmour. Et le Conseil d'État a confirmé que c'est aux télévisions de tenir leurs chroniqueurs, et que les chroniqueurs, du coup, ne sont pas recevables à être partis à l'instance en cas de sanction de l'ARCOM. C'est une affaire entre la CSA devenue ARCOM, d'une part, et la chaîne de télévision, ou la société qui s'en charge. D'autre part, bien évident, le Conseil d'État, le 12 juillet 2022. Tout ceci va donc dans le même sens, pour nous dire que, un, les médias ont quand même quelques responsabilités en la matière, même s'ils ont beaucoup de marge de manœuvre, et que CNews, mais comme Fox News aux États-Unis, a tendance à nous apporter beaucoup d'arrêts en la matière. Voici donc le dernier, 13 janvier 2023, numéro 462, 663, au table. Et puis, à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet de l'entre-associé. Merci, au revoir.